Salut, voilà, je viens juste de terminer ma session de running. La nuit est tombée entre temps. Ici, je rappelle, pardon, mais moi, je vous parle en direct de Los Angeles. Enfin, en direct, non, on n'est pas direct, mais on est à Los Angeles. Et je voulais juste vous faire un petit point sur un truc, c'est les courses virtuelles. Parce que les courses virtuelles, vous savez, on en avait un petit peu parlé. Il y avait une course que j'ai fait ici qui s'appelait Top Topanga, qui n'était pas tellement une publicité. Enfin, je ne voulais pas que ce soit une pub pour cette course en particulier. C'était juste parce que les courses virtuelles, il y en a partout. C'est devenu un petit peu, non pas la référence, bien sûr, parce qu'on le voit, les courses réelles, physiques, elles reprennent le dessus. Enfin, le dessus, en tout cas, elles existent. Notre ami, notre collègue, notre athlète sponsorisé, Thibaut Barognan, l'a prouvé. Il a encore gagné une course. Mais ça n'empêche que les courses virtuelles, elles sont là. Et comme je l'avais expliqué, elles sont là pour rester. Moi, je m'inscris là à une nouvelle course. C'est un 50 bornes, ça s'appelle le Bulldog. Ici, c'est dans les montagnes de Santa Monica à Los Angeles. C'est deux tours de 25 kilomètres avec une côte monstrueuse. Enfin, monstrueuse, non pas en altitude, ce n'est pas les Alpes. Mais c'est une côte qui ne s'arrête pas pendant, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 6 et 8 kilomètres non-stop de monter. Dans la poussière, dans la terre, sous la chaleur. Ça ne va pas forcément être une partie de rigolade. Enfin, je l'ai déjà fait plusieurs fois cette course. Donc, c'est juste pour vous témoigner de ça et voir si vous aussi, de votre côté, vous n'avez pas des épreuves virtuelles qui se réalisent dans votre région, dans votre quartier, dans votre pays, dans votre commune, dans votre ville, dans votre département. Et je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est un bon moyen de reprendre le dessus sur ce coronavirus. C'est de faire ces courses virtuelles. Les courses virtuelles, d'abord parce que c'est moins cher, même si ça reste cher, on peut toujours discuter du prix parce que c'est virtuel. Il n'y a pas l'émulation de groupe, vous êtes tout seul. Parfois, c'est un peu cher. Enfin bon, généralement, c'est quand même moins cher qu'une course physique, une course réelle. Vous pouvez le faire n'importe quand. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous avez une fenêtre de tir, une fenêtre pour réaliser l'épreuve. Moi, j'ai, par exemple, je crois, j'ai presque 5 semaines, 4-5 semaines pour faire l'épreuve. Je choisis mon jour, je choisis mon heure, je le fais n'importe quand. Ce qu'il faut, c'est enregistrer votre parcours, votre chrono sur votre Garmin, sur votre Polar, sur votre Suunto et le reporter sur Strava. Il faut justifier de votre chrono, il faut justifier de votre parcours. Il faut évidemment avoir fait le bon parcours et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouve que c'est un super concept. Je pense que les courses virtuelles sont là pour durer, même quand on n'aura plus de coronavirus, même quand on aura trouvé un vaccin pour se séparer, dire adieu à cette saloperie qu'est le coronavirus. Je pense qu'on continuera toujours à faire des courses virtuelles parce que c'est la liberté absolue. On a découvert les courses virtuelles pendant cette pandémie, pendant cette crise sanitaire mondiale qui nous a tous touchés. Mais je pense que c'est là pour rester parce que c'est un moyen de souligner cet aspect du running qui nous intéresse tous. C'est la liberté, c'est l'extrême accessibilité de ce sport. Et c'est ça qui nous plaît. En tout cas, c'est ça que je trouve fabuleux dans le running. C'est que vous pouvez le faire de nuit, de jour, à n'importe quelle heure, tout seul, avec vos potes. Vous pouvez le faire en chausson, en chaussettes, nu-pieds, avec des chaussures à 150 euros. Peu importe, l'important, c'est de vous faire plaisir, c'est de prendre du plaisir dans ce sport qui est la course à pied. C'est un truc hyper pur. Donc, c'est vrai que quand on entend sur Facebook, l'ultra, ce n'est pas de la course à pied, c'est un point de vue. Mais bon, un mec qui fait de l'ultra, il va te dire que chercher à faire moins de 2,45, 2,30 sur le marathon, ça ne présente aucun intérêt. Et il n'y a pas de personnalisation, de personnateur. Je veux dire, l'important, je pense, c'est d'avoir sa vision, sa façon de courir. Et c'est ça qui compte. Voilà, il n'y a que ça qui compte. Que le voisin, il fasse une course à pied très différente, on s'en fout, on s'en fout. Ce n'est pas grave, tu vois, on s'en fout. L'important, c'est qu'on est tous, je pense, regroupés dans ce sport qu'on appelle la course à pied, le running. Et aujourd'hui, les courses virtuelles, ça nous permet, une fois de plus, d'être à la fois dans son monde, dans sa bulle. Tu fais ça à l'heure que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, habillé comme tu veux. Et en même temps, tu restes dans ta communauté de running. En même temps, tu communies avec les autres en partageant ça, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui est fabuleux aujourd'hui avec ces réseaux sociaux et la modernité. C'est une façon, je pense, pour nous, de s'affranchir de ces contraintes du coronavirus. Et de lui faire un peu la nique et de contourner le problème. Et voilà, les courses virtuelles, vraiment, je recommande. Ne croyez pas trop au début, et puis je recommande. Petit témoignage juste après sur la course que j'avais fait au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus. C'est juste pour vous faire part de ce qu'on peut vivre quand on fait une course virtuelle et du plaisir qu'on peut prendre à participer à ces épreuves. Et encore une fois, rien de plus simple. Je trouve ça très beau. Voilà, je trouve ça très beau. C'est presque une idée romanesque, quoi. Tu vois, je trouve ça absolument fabuleux. Allez, salut ! 4 fois, 4 fois, je l'ai fait, là. Tof, top, hangar. Je dois dire que ça va beaucoup mieux. Je pense que j'ai encore un petit peu l'inflammation, mais il m'a bien remis, là. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et la preuve, c'est que j'ai réussi à faire ce marathon. Enfin, c'est 4 fois 10. Je pense que je reviens un petit peu dans la course. Enfin, je vais envoyer mes résultats ce soir, là, sur... Vous savez, le site américain des courses, ici, c'est Ultra Sign Up. Beaucoup de courses, ici, vous ne vous inscrivez pas sur le site de la course. Vous vous inscrivez sur Ultra Sign Up. C'est un portail. Je suis hyper content, hein. C'est sûr, là, c'est mission accomplished. La mission est remplie. Je vais voir comment je me sens demain. L'idée, c'est maintenant de faire au minimum 2 par jour. Et puis de pousser 3, 4 fois par jour. Quand je peux, demain, mon idéal, c'est de faire encore 4 fois. Pour prendre un peu d'avance, ça fatigue, hein, c'est sûr. Enfin, reprendre de mon retard, créer un gap entre moi et ceux qui font la même compétition. Pour les dégoûter tout de suite, tu vois. L'idée, c'est de les dégoûter, c'est de leur montrer qu'il y a un mec qui fait 2, 3 fois, 4 fois par jour le parcours. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. C'est de vaincre en étant steady, discipliné. Tu lâches rien. Tu tiens ton objectif. Tu tiens bon. Tu craques pas sous la pression. C'est ça qui fait la différence sur les grosses courses. La différence, c'est le mec qui craque, le mec qui craque pas, quoi. Tu peux avoir des moments de moins bien. Voilà, voilà, j'étais blessé au dos. C'est un moment de moins bien. J'étais dingue. J'étais au creux de la vague, quoi. J'étais vraiment pas bien du tout, tu vois. Pendant 3 jours, 4 jours. Je te jure, je fais du mal à dormir. Je prenais des hâte de vie. Je prenais des trucs pour la douleur, des médicaments pour la douleur. C'était un enfer, hein, pendant 4 jours. Mais j'aurais pu abandonner, hein. J'aurais pu dire, allez, tant pis pour le Vert Monster. Je sais pas si je vais gagner, tu vois. Mais je continue, je suis dans la course, voilà. Peut-être que le mec qui est leader aujourd'hui, il va se blesser. Il faut tenir le bon bout, comme disait mon grand-père, tu vois. Ou ta grand-mère, je sais pas. C'est voilà, c'est pas abandonner, quoi. C'est tenir quoi qu'il arrive, coûte que coûte, tu lâches rien. J'ai pas flanché, tu vois. C'était dur, hein. Donc je me sens hyper fort dans la tête. Si mon corps suit, dans la tête, là, je suis... Je me sens invincible, tu vois. Parce que je me suis promis un truc. Je m'y suis tenu. J'ai pas craqué, j'ai résisté. J'ai été au bout de la mission. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'avais aucun regret. Je me suis battu contre moi-même. Je me suis battu contre ma blessure, contre ma douleur. J'ai levé le pied, j'ai pris un peu de recul. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour me soigner. Je touche du bois, hein. Je touche du bois. Encore une fois, c'est pas... Je vous donne pas de clé, je suis pas en train de me la raconter. C'est juste que moi, je fonctionne comme ça. Je me fixe des objectifs. Et si je les remplis, ça me donne une force pour la suite. Et là, je me sens fort pour les jours prochains. On est lundi. J'ai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai 6 jours pour faire la différence. Et quand t'as tout donné, t'as pas de regrets à avoir. Tu finis par y arriver. Le travail paie. Voilà. Allez. Sors seul. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 ...